Avec l'avantage toujours pour le 13, Brandy d'Arche en deuxième position, le 4, Bellaport qui a fait un bel effort. Le 14, Blaugrana est en troisième position devant le 2, Baline de Lafique qui a un petit peu de mal à finir. Quant à Thierry Duval d'Estaing, il a un petit peu de mal quand même, il doit maintenant se diriger vers la corde. Et il est derrière une pouziche au galop, Blumami, on a également une faute de Bellaport, le numéro 4, qui disparaît. Ce qui laisse seul en tête maintenant, Franck Blandin, qui s'en va vers le poteau avec le numéro 13, Brandy d'Arche. Brandy d'Arche, très nettement détaché, Thierry Duval d'Estaing va essayer de prendre la deuxième place avec le numéro 1, Baguera Pride à la corde, Bluogranade. Le numéro 4 résiste, peut-être pour la quatrième place, mais il semble complètement dominé maintenant. La miline droite avec Brandy d'Arche, très nettement en tête, le numéro 13. Brandy d'Arche détaché, le numéro 1, Baguera Pride qui lutte avec le 2, Baline de Lafique qui va prendre peut-être la troisième place devant Bellaport qui finit bien après sa faute dans le dernier tournant et qui a encore sa chance pour un accès site aux abords du poteau avec le 13, Brandy d'Arche qui s'impose. Deuxième place pour le 2, Baline de Lafique, la troisième pour le numéro 1, Baguera Pride et le numéro 4 qui n'a pas été disqualifié sur sa faute dans le dernier tournant, Bellaport prend la quatrième place.